Bonjour, aujourd'hui, je vous propose de passer environ une heure et demie ensemble pour parler de trucs et astuces pour simplifier ces configurations de switch. Je rappelle que cette année, j'ai décidé d'animer environ sur une base mensuelle des webinaires réseau blog pour parler technique sur tout ce qui va être technologie, le routage, commutation, mais on aura certainement aussi un petit peu d'événements Wi-Fi dans l'année sur ce blog, donc des webinaires qui sont publics, disponibles. Merci de vous d'être enregistrés. Annoncez sur le blog, n'hésitez pas à forwarder les invitations à vos collègues. Voilà, je pense que c'est une bonne source d'information si je vois les commentaires que je reçois globalement sur le blog. Alors, ce que je précise, c'est que j'ai décidé d'enregistrer et de rendre ces webinaires publics, du moins quand je pouvais le faire, quand je ne donnais pas d'informations confidentielles ou trop sensibles. Donc là, celui-là, c'est un webinaire qui va reprendre des informations à Technical Seminar que j'ai donné à Cisco Live en janvier, fin janvier. Donc, il n'y a rien de confidentiel. Donc, le webinaire sera intégralement disponible. Je vais essayer de le poster sur YouTube dès ce soir. Alors, là, la présentation initiale, ce que je vous ai dit, donc je vais reprendre, vous allez voir un peu les slides maintenant, Cisco Live, c'est la présentation TechCRS, donc Technical Seminar CRS 2404, qui était un Technical Seminar d'une journée sur tout ce qui permettait de simplifier les infrastructures de campus. Et dans cette journée, on a parlé, eh bien, d'abord de simplification des configurations, ce que je vais vous parler maintenant, de 8001X, de simplification aux alentours de simplification d'architecture avec Instant Access, de SDN, comment le SDN permettait de simplifier nos réseaux. Donc, ce que je vous propose ici, c'est vraiment de reprendre la première partie de ce Technical Seminar avec vous en français. Je pense que c'est aussi apprécié de faire ce type d'événement en français. Alors, j'ai avec moi Vincent Makowski, qui serait un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, posez vos questions dans la fenêtre Q&A, pas dans le chat. N'hésitez pas, posez tout type de questions. Si on a la réponse, on répond. Si on n'a pas, on répondra plus tard quand on aura des réponses. Voilà. Alors, pourquoi j'ai envie de parler de simplification, de simplicité ? Déjà, j'ai été client avant de rejoindre Cisco. J'ai été une dizaine d'années côté client. Donc, des choses simples, c'est des choses qui me parlent, qui me plaisent bien. Et puis, quand je discute avec tous mes clients, aujourd'hui, c'est un peu ce que j'entends. Je veux quelque chose qui est simple. Et c'est intéressant quand j'échange autour de moi. C'est vraiment une tendance, enfin, ce besoin de simplicité, il est vraiment plus fort qu'à une époque. Alors, c'est des anciens de Cisco qui me disent que c'est de plus en plus vrai ce besoin de simplifier les infras. Et on a essayé de réfléchir un petit peu à la raison pour laquelle on avait besoin de simplifier tout ça. Et la raison, elle est simple. C'est qu'on ne veut pas simplifier parce que le réseau est simple. On veut simplifier justement parce que tout ça, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est plus que le réseau, c'est plus que le switching. C'est le switching plus le Wi-Fi. C'est pas que le Wi-Fi, c'est vraiment des problématiques de mobilité, de bring-your-device, de prise en compte de terminaux qui ne sont pas forcément ceux de l'entreprise, d'extension du réseau à l'extérieur du monde de l'IT, c'est-à-dire vers le bâtiment, vers les usines. On rajoute le data center, on rajoute la virtualisation, on rajoute les problématiques de communication unifiée de vidéo. Ça commence à faire beaucoup. Voilà. Et surtout, ça commence à faire beaucoup pour les ressources qui n'augmentent pas forcément de la même manière. Donc, à un moment donné, si on veut pouvoir faire tout ça et si on veut pouvoir le faire bien, eh bien, il faut simplifier ce qu'on peut. Bon, là, j'avais mis à droite, c'est une configuration typique sur un port de switch chez un client. Encore, je vous montre que la configuration du port et celle-là, c'est une configuration simple, il n'y a pas de 800, mais quand même, il y a plein de questions à se poser et finalement, on se dit que peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire automatiquement. Ça va être un petit peu l'objectif de la journée. Alors, je vous ai parlé de simplification. En fait, un point qui est intéressant quand on regarde de plus près ce qui se passe sur le switching, parce que là, je reviens vraiment sur le problème d'aujourd'hui, simplifions nous l'avis sur le switching, on passe quand même une bonne partie de notre temps à faire des choses qui sont récurrentes. Donc, installer des nouveaux équipements, upgrader des équipements, faire de la configuration de sécurité, monitorer, traiter, voilà, c'est des choses qu'on fait, voilà, on passe 80% de notre temps environ à faire toujours un petit peu les mêmes choses sur les switches d'accès. Alors, ce que je veux dire par là, c'est pas tant les chiffres qui sont intéressants, mais c'est pas tellement qu'il faut simplifier, c'est qu'il faut aller vers l'automatisation, parce que tout ce temps-là, je veux dire, à un moment donné, on réfléchit, on se dit, si finalement c'est plus la même chose, on peut peut-être automatiser tout ça. Donc, derrière la simplification des problématiques d'automatisation, et des problématiques de réduction des coûts, coûts opérationnels, et puis un point qui est essentiel, c'est quand je vous ai dit que ça devient de plus en plus complexe, une tendance qu'on voit, c'est que c'est surtout que ça s'accélère. On doit pouvoir changer le réseau très rapidement. Du jour au lendemain, on veut pouvoir déployer une nouvelle application, il faut répondre à des nouvelles demandes, qui ne viennent pas forcément d'ailleurs du réseau, ça vient des métiers, un métier à acheter une nouvelle application, il faut la faire tourner du jour au lendemain sur le réseau, donc il faut avoir de l'agilité. Cette agilité, c'est une capacité de changer, et changer quelque chose qui est simple, c'est toujours plus facile que changer un design qui va déjà être compliqué, et surtout si on peut l'automatiser, on sera bien évidemment d'autant plus agile, du moins sur l'objectif. Il y a quelque chose aussi qui me plaît bien, c'est cette phrase de Dijkstra, je pense qu'elle est vraie, enfin je veux dire, on a pu montrer que c'était vrai dans pas mal de casse, et que finalement, quand c'est simple, ça marche un petit peu mieux, il y a moins de risques que ça tombe en panne. Donc derrière la notion de simplicité, et c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur, j'avais envie d'aborder ici, Assis Collage, que j'ai envie de présenter Assis Collage, que je voulais en parler ici, il y a plein de choses, quoi. La réduction d'OPEX, de l'agilité, et de la fiabilité, et ça c'est quelque chose, on va dire, c'est les prérequis de BAT sur un réseau. Alors qu'est-ce qu'on peut simplifier finalement dans un réseau de campus, quand on est sur un management sur site, je ne vous parle pas de notre nouvelle gamme d'équipements Meraki, qui se manage dans le cloud, dont vous avez certainement entendu parler, j'en ai parlé sur le blog, je pense que vous avez eu des communications là-dessus. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est quand on a le management sur site, donc sur nos équipements de switching habituels, nos switch catalysts, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir déjà simplifier les configurations, c'est le premier point, mais ça va être le sujet d'aujourd'hui. Et il y a d'autres points qu'on va pouvoir également simplifier, ça va être simplifier les architectures. Alors ça, j'en ai parlé dans un webinaire récemment, c'est finalement de dire, finalement, ce sujet d'accès, je ne le vois plus, et je le vois comme une extension de mon switch de cœur. Ça, c'est instant access, j'en ai parlé quand j'ai fait mon webinaire il y a deux mois ou trois mois sur le catalyst CICA, je vous ai parlé de instant access. Et puis, le troisième point, c'est simplifier le management. Et ça, cette simplification du management, on l'a à travers toute notre stratégie SDN. J'en ai déjà parlé dans un webinaire client l'année dernière, j'ai posté quelques business sur mon blog. Je vous propose, sur ce point-là, j'ai planifié hier un webinaire le 6 mai, où je pense que je reviendrai sur cette partie SDN, et notamment notre contrôleur Happy Enterprise Module. Je vois qu'il y a beaucoup d'attentes sur le sujet, donc ce que je propose, c'est de faire un peu ensemble le 6 mai. Regardez la date, je l'ai publiée sur le blog en espérant que ça marche pour la plupart d'entre vous, et qu'il n'y ait pas d'impératif, qui nécessite de bousculer un peu l'agenda. Alors, revenons au point d'aujourd'hui. Je vous ai dit, on va se concentrer, on va pouvoir tout voir, ce qui permet de simplifier chez Cisco. On va vraiment se pencher sur la simplification des configurations. Mais ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que cette problématique de simplification chez Cisco, elle est vraiment bien comprise. elle a été entendue très clairement, et aujourd'hui, une grande partie de notre stratégie est basée sur la simplification, ou du moins comment utiliser les fonctionnalités des équipements. Parce que les fonctionnalités dans les équipements, elles sont demandées, vraiment, mais on perçoit qu'il y a toujours parfois une appréhension, une difficulté pour la mettre en place, alors que, voilà, finalement, on a tout pour simplifier tout ça. Alors, revenons à la thématique d'aujourd'hui, la simplification des configurations des switches. Je pensais qu'il était nécessaire de faire cette introduction. Alors, qu'est-ce qu'on fait tous sur nos switches, ou alors qu'est-ce qu'on devrait peut-être tous faire ? Déjà, configurer un peu de sécurité. Configurer la porte security, DHCP snoping, dynamic ARP inspection. Configurer de la coste, s'assurer que notre voie, elle est plus utilisée par rapport à notre mode browsing web. Ce qu'on fait aussi, finalement, c'est qu'on répète la même configuration sur tous les ports, au moins sur la plupart des ports. On n'a pas d'exception, ou du moins, il ne devrait pas y en avoir tant que ça. Et puis, évidemment, on branche un device sur notre switch. Alors, en fonction du type de device, on va appliquer une configuration typique. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on fait tout le temps sur nos switches. Ça fait partie des actions répétitives dont je ai parlé tout à l'heure. Ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est vraiment comment le switch peut faire tout ça pour vous. Application de la sécurité, ce sera auto-security, application de la coste au autocost, les interfaces templates, pour éviter de répéter toujours la même configuration, et autoconf pour appliquer automatiquement des templates en fonction du device qui a été profilé sur l'équipement. Je vous ferai une petite démo à la fin du webinaire. C'est pour ça que ça risque de déborder un petit peu. Après, je posterai la vidéo sur le blog, en espérant que l'enregistrement marche bien. Et vous pourrez toujours voir, si vous avez besoin de partir un petit peu avant, pour regarder l'enregistrement ou la fin ou la démo ultérieurement. Alors, ce que je vous propose pendant ce webinaire, c'est de voir simplement ces technologies les unes à l'issue des autres. On va commencer par autocost assez rapidement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas neuf, mais toujours est-il que ça reste une des fonctions les plus utilisées sur nos switches. Alors, je pensais que c'était important d'en parler, alors je vais aller un peu vite. Après, auto-security, on verra les interfaces templates, et puis en fait, on terminera par autoconf avec la petite démo. Voilà, c'est l'agenda que je vous propose. Alors, la coste. Un point qui est vérifié tout le temps, c'est que l'implémentation de la coste, ça reste un challenge. Et ça le sera tout le temps. La raison, c'est que c'est très dépendant du hardware. C'est simple, on a des switches avec quatre files d'attente, des switches avec huit files d'attente, des fois il y a une file prioritaire, des fois il y en a deux. Il y a des switches qui ont quatre mégas de buffer sur l'intégralité du switch, il y a des switches qui ont 250 mégas par port. Des fois, on a du shaping, des fois on n'en a pas, des fois on a deux niveaux de priorité, des fois on n'en a pas. Des fois, on a huit seuils par fil, des fois on en a quatre. Voilà, donc, en fonction du hardware, on n'aura pas les mêmes capacités. Donc forcément, déjà, c'est naturel, je veux dire, c'est normal. On n'attend pas forcément les mêmes choses de tous les switches, et puis c'est aussi pour ça qu'on a des switches qui n'ont pas le même prix que d'autres, c'est qu'on n'a pas toujours les mêmes capacités de coste derrière. Donc, déjà, ça, c'est un point qui est là et qui ne nous simplifie pas la tâche. Deuxième point, c'est que la théorie, elle n'est pas triviale. Si on comprend le modèle diffère globalement, finalement, quand on discute beaucoup de coste, on s'aperçoit que quand on rentre dans le détail, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas envie que la coste puisse être déployée et être fonctionnelle. Et puis, pour que la coste fonctionne, il faut savoir ce que l'on veut prioritiser. Donc, en gros, il faut connaître les applications qui tournent sur son réseau. Les applications, elles ne sont pas forcément toujours très simples, elles partent sur des ports. Est-ce qu'on connaît ces ports ? Est-ce qu'on connaît les adresses IP ? Donc, il faut une étude des applications. Alors, cette étude, l'étude globale de ce que devrait être la coste sur un réseau, on l'a faite, on l'a publiée, c'est disponible dans un document que je liste ici, qui est un Validity Design, alors qu'il date un petit peu, mais qui reste largement utile, et qui explique finalement comment on doit implémenter la coste pour les applications les plus courantes dans un réseau. Et voilà, en gros, ça, ça fait le job dans 95% des cas, ou 99%, vous prenez ça, et ça permettra de faire une coste fonctionnelle sur vos équipements. Donc, ça, c'est le document. Et puis, évidemment, quand on dit, finalement, si on sait comment faire, on s'est dit, autant s'assurer que la théorie soit implémentée directement dans l'iOS. Autocost, c'est rien de plus que ça, c'est l'implémentation de la théorie directement dans l'iOS pour éviter d'avoir à lire les 500 lignes de ce Validity Design, finalement, on tape une commande et puis on fait confiance que le modèle théorique est bien appliqué au niveau des équipements. Autocost, c'est ça. Alors, ça va résoudre les principaux challenges pour vous. De la coste pour de la bourse, de la coste pour de la vidéo. Autocost va faire la coste de bout en bout, donc ça ne va pas juste faire du marking de paquets, ça va vraiment faire votre policing, votre scheduling, votre queuing, le marking, là, j'en ai parlé. Voilà, donc ça va configurer vos files d'attente, ça va vraiment tout faire. La coste, ce n'est pas juste que marquer des paquets. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'autocost aujourd'hui, c'est important parce que c'est une des fonctionnalités les plus utilisées sur nos switches. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu les statistiques, j'étais même très surpris, je ne pensais pas que c'était à ce moment-là. Peut-être qu'en France, on a un peu moins d'adoption d'autocost, mais globalement, si on prend nos statistiques globales, c'est une des fonctions les plus utilisées sur nos switches. C'est une solution qui est très largement utilisée. Voilà, à mon avis, elle a été largement éprouvée et supportée largement sur le portefeuille Cisco et puis qui continue d'évoluer. D'ailleurs, je vous montrerai une des récentes évolutions d'autocost dans la dernière version sur nos switches, version qui est sortie en décembre. Alors, sans rentrer dans la théorie complète d'autocost, que c'est tellement ancien que vous avez énormément de livres, documentation sur le sujet, donc vous pourrez toujours revenir dessus. Mais quand même, voyons le principe. C'est simple, on va simplement dire sur une interface le type de cos que l'on veut. Alors, est-ce qu'on veut appliquer sur cette interface, je vais peut-être repasser l'animation, est-ce qu'on veut de la cos pour de la voix sur IP, sachant que derrière, on peut dire est-ce qu'on a un ciscophone, est-ce qu'on a un softphone ou est-ce qu'on a un autre switch. On est dans un réseau où il y a des téléphones Cisco. Et voilà, là on précise qu'il y a bien un téléphone sur le poste de travail, que derrière il y a un softphone, donc un jabber sur le poste de travail, ou qu'on a un autre switch qui est derrière. Donc on veut truster évidemment tout ce qui est DSCP qui vient de ce switch-là, parce qu'on sait que la classification a eu lieu préalablement. Idem, on peut dire sur cette interface particulière vers un équipement, je vais truster le champ DSCP qui va me parvenir. Par exemple, vous achetez un device que vous branchez sur réseau, vous savez particulièrement que c'est une caméra, vous savez particulièrement que cette caméra va envoyer des paquets en DSCP 34. Eh bien, si vous êtes persuadé que derrière le port, on a bien assez de caméra, vous trustez le champ DSCP. Et derrière, vous ferez votre Qing basé sur ce, vos stratégies de Qing basées sur ce champ DSCP. Donc là, c'est j'accepte ce qui me vient du terminal. Autre solution, vous précisez que vous avez un terminal vidéo, un terminal de téléprésence, une caméra IP Cisco. Et là, on va également valider les DSCP qui sont censés nous parvenir de ces devices-là. Une autre possibilité, c'est d'utiliser la commande Autocost Classify ou Autocost Classify Police. Alors dans Autocost Classify, ce qu'on a, c'est qu'on a des classifiers, des class maps qui vont nous automatiquement basés sur certaines applications connues. Donc on va proposer sur des STL, des ports bien connus. On va marquer les paquets selon, on va dire selon les classes, selon les valeurs DSCP que l'on pense être appropriées. Par exemple, on a un classifier qui va valider tout ce qui est signalisation voix. Donc là, on va matcher sur les ports de signalisation que l'on connaît. Multimédia Confirmation, c'est simple, quand on va regarder l'UDP dans certains ranges de ports, on va penser que c'est de la voie de la vidéo, c'est de la vidéo qui vient du poste de travail. Donc on a peut-être intérêt à marquer en AF41, en DSCP 34, ce qui va nous parvenir. Pareil, on a des classes pour valider tout ce qui est scavenger, ce qui représente la priorité la moins forte sur le réseau, avec un marquage en DSCP 8, donc CS 1. Puis après, on a deux classes data, donc bulk data ou transactional data. Bulk data, ça va être par exemple email. Ça va être des données importantes et vous pouvez recevoir un gros paquet d'un coup. Transactional data, c'est les modèles dans lesquels, pour accéder à la deuxième page, il faut que vous ayez fini de charger la première page. Contrairement au mail, où finalement vous pouvez tout charger d'un coup, il n'y a pas de relation entre les différentes actions. Par exemple, l'SAP, ça va être Transactional Data, typiquement. Ça, ça va avoir une priorité un peu plus importante. Voilà, et puis tout le reste, class default, vous remarquez en DSCP 0. Donc ça, c'est des classifiers automatiques que vous pouvez mettre en place sur votre réseau. On verra comment après les customiser. Puis après, vous avez un mot-clé qui est autocost classify police, qui va non seulement vous faire le marquage, mais après qui va s'assurer que dans chaque classe, on a la quantité de trafic, on a une quantité de trafic acceptable. Il faudrait peut-être pas qu'on ait 250 mégas de trafic dans la classe multimédia conferencing. Donc là, on considère qu'on ne doit pas avoir plus de 5 mégas. Si on a plus que 5 mégas, il y a une anomalie, on droppe. Pari au niveau signaling. Pour Transactional Data, Bulk Data, ce qu'on fait, si jamais on en a trop de trafic, eh bien on va remarquer dans 16, donc en scavenger. Ce qui peut choquer sur ce slide, c'est qu'on reste sur des valeurs de 10 mégas en valeur maximale pour les classes data. Oui, à l'ordre du giga sur l'accès, 10 mégas, c'est peut-être plus tellement opportun. Je préciserai comment vous pouvez modifier éventuellement ces valeurs si c'est nécessaire. Une fois qu'on fait ce marquage, ce policing en entrée, bien derrière, il y a le queuing, queuing en entrée, queuing en sortie, surtout le queuing en sortie qui est important. C'est là qu'on a vraiment la priorisation des classes entre elles. Alors, si on regarde côté VoiceOver API, je vous ai dit soit SotoCost, VoiceOver API Trust, donc là c'est simple, le pack qui vient du switch, je prends son DSCP et je considère que je fais foi. Je ne remets pas, je ne fais aucune analyse. Soit j'ai un syscophone, et là c'est simple, j'ai un classifier qui va regarder tout ce qui est voix et un autre qui va regarder tout ce qui est signaling. C'est simple, on va se baser, pour faire ça, on va se baser sur le DSCP, enfin sur le champ DSCP ou le champ COS qui nous vient du téléphone, et après on va remarquer dans la même valeur. Donc en fait, on fait marque ici, mais on pourrait utiliser la même valeur qu'utilisée par le téléphone, et après on va valider que côté Voix, on n'a pas plus de 128K, et côté signaling, on n'a pas plus de 32K, le reste c'est Best Effort 10 mégas. Et puis si on dépasse, évidemment, on remarque dans une classe scavenger, qui sera ensuite moins priorisée sur le réseau. Et finalement, la solution la plus complète, c'est la classe Autocost VoiceOver IP Cisco Softphone, parce qu'elle combine, si vous voulez, la possibilité de mettre un IPphone sur le poste de travail, donc avec les classifiers qui vont bien ici, plus les classifiers que j'ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire les applications avancées sur le poste de travail, le softphone, vous allez avoir de la vidéoconférence, des types d'applications, donc là, c'est là qu'on a la classification la plus riche. Et bien évidemment, on n'a pas que la classification, l'e-rescuing, l'e-rescuing. Alors, l'e-rescuing, c'est important pour cette raison-là, finalement, parce que savoir comment je priorise les paquets entre eux, ce n'est pas simple non plus. Combien je donne de priorité à mes files d'attente, est-ce que j'ai une file d'attente strictement prioritaire ? Bon, ben voilà, c'est du travail de voir comment on met en place tout ça, comment on le configure, et du coup, Autocost va faire pour vous, donc il va saucissonner votre buffer dans des files d'attente, en donnant à chaque file d'attente la priorité qui va bien, la taille qui va bien, configurer une classe strictement prioritaire, et surtout, Autocost va s'assurer que les bons DSCP sont placés dans chaque file d'attente, et en plus, dans le seuil qui va bien. Je ne vais pas revenir sur la théorie derrière la cause avec la notion de seuil, mais ça aussi, c'est important, si vous voyez, si on n'a pas juste une file d'attente, on a trois seuils, et là, on est capable de placer chaque type de graphique dans le seuil qui convient. Alors, Autocost, si vous avez déjà joué avec, ça génère une tonne de configurations sur votre réseau. Ça peut choquer, ça peut faire peur, et surtout, pour plusieurs clients, pour de nombreux clients, bon, c'est écoutez, Cisco, je vous fais confiance, voilà, mettez-moi la cause, je ne vais même pas en entendre parler. Et ça, on a compris ce point-là, c'est pour ça qu'on a créé un truc qui s'appelle Autocost Global Compact, c'est nouveau depuis la 3.7e, la 15.3e, donc ça c'est 29.60, et ça c'est 38.36.50. Donc, on a cette fonctionnalité, vous tapez Autocost Global Compact, et puis tout ce qui est Autocost, finalement, vous ne le voyez pas. Vous avez Autocost qui est là, très bien, vous faites confiance que ça marche, mais derrière, les Class Map et Policy Map, vous ne les voyez pas dans la conf, alors vous pouvez les voir avec les Show Commons, et quand vous faites un Show Run, vous ne voyez absolument rien. Alors, il y a des impacts à faire ça, notamment dans la customisation, j'en parlerai dans quelques secondes. Là, je vous donnais juste un exemple qui est, je veux connecter un Cisco Phone sur un 38.50, donc Cisco, Cisco, à priori, ça doit être simple. Si jamais vous voulez le faire à la mano, vous-même, d'abord vous devez étudier. Étudier comment marche la COS, comment marche la COS sur un 38.50, quel COS, enfin quel champ d'SCP ou 120P utilise le téléphone Cisco. Donc déjà, vous travaillez un peu dur, vous lisez le document qui est listé ici, les 500 pages plus quelques configuration guides. Et après, vous faites en entrée votre classification en entrée, donc vous faites vos Class Map, bon, là, tout ce qui vient de voie du téléphone, c'est tous les paquets qui arrivent en DSCP-EF, donc 46, DSCP-34, donc là, vous allez dire, bon, ça, c'est tout ce qui est signaling venant du téléphone. Et tout le reste, eh bien, vous allez matcher sur une ACL, bon, un match à permis Ténéni, sur lequel vous dites tout le reste, c'est de la classe d'IFO. Après, vous allez vouloir faire un petit peu de policing là-dessus, c'est-à-dire valider qu'on n'a pas trop de trafic dans chacune des classes. Alors c'est ça, ben voilà, tout ce qui est Voice Data, vous allez valider que vous n'avez pas plus de 128K, 32K sur la Voice de la classe de signaling, et tout le reste, vous limitez à une certaine quantité de trafic, éventuellement, pour qu'on n'ait pas un giga réellement utilisé par une personne connectée sur le switch. Ça, c'était l'entrée. Puis en sortie, c'est pareil, il faut faire vos classes de trafic, vos différentes classes. Alors là, on n'a pas que trois, parce que là, en trois, c'est ce qui vient du post-travail. Après, vous avez toutes les applications que vous allez pouvoir classifier et assigner aux différentes files d'attente. Alors là, vous avez du trafic, je prends par exemple multimédia, ben vous dites que c'est 10% de vos files non prioritaires, avec 10% du buffer total disponible sur le port. Donc ça, ça représente un peu de travail. Et puis pour finir, vous appliquez ces règles sur le port en entrée, donc vous appelez votre policy map en entrée, en sortie, pour appliquer ce qu'on vient de décrire tout à l'heure. Donc c'est un peu de travail. Vous avez aussi la possibilité de mettre un trust device syscophone. Bon, ça c'est simple, on va valider en CDP qu'on a bien un syscophone en face, un téléphone sysco, et du coup, on acceptera les champs DSCP que si c'est bien un téléphone sysco qui est branché. C'est pour éviter qu'un poste de travail puisse se connecter et commencer à parler en DSP-EF. Et nous, vous envoyez un peu trop de trafic. Vous voyez, c'est pas simple. Et puis l'autre solution, vous tapez Autocost Global Contact pour tout cacher. J'ai oublié le confeté. Autocost Global Contact, vous allez sur l'interface et vous dites, ici, j'ai un syscophone. Et ça fait exactement la même chose. Donc il y a un intérêt quand même. Je pense que c'est pour ça que ça a autant de succès, que cette fonctionnalité a autant de succès. Voilà. Alors la problématique de customisation, on l'a. Et je la rencontre avec beaucoup de clients. Alors qu'est-ce qu'on voit, les besoins ? Ajuster les polisseurs. Oui, j'ai du giga, un port 10-100 000, pourquoi je l'ai mis tradis. J'ai une application que je voudrais, Consumirable Data, elle n'est pas par défaut. Donc je voudrais modifier tout ça. Je vais mettre un peu d'IPv6. Alors IPv6, on fait en sortie parce qu'on a des matchs DSCP sur nos class maps en sortie, mais sur toute notre classification d'entrée aujourd'hui, on est sur du match IP DSCP ou des IP access list. Donc on n'est pas sur une classification IPv6 aujourd'hui. Alors si vous êtes en mode compact, que j'ai présenté tout à l'heure pour ne pas avoir toute la conf dans la running avec Autocode Global Compact, vous allez pouvoir customiser, mais dès que vous allez reload et le switch, tous vos changements seront écrasés. En gros, si vous voulez tuner quoi que ce soit, n'utilisez pas aujourd'hui Autocode Global Compact. Peut-être que ce sera possible demain, mais aujourd'hui ce n'est pas possible. Donc ne le faites pas. Donc si vous voulez faire de l'Autocode Tuning, vous faites le vrai Autocode et vous modifiez la configuration qui est générée. Ça marche. Vous pouvez reloader, supporter. Que font certains clients ? Alors on ne peut pas dire que ce soit très automatique, mais a priori certains clients le font et ça leur va. Donc autant que j'en parle ici, c'est très simple. Ils utilisent Autocode sur un switch dans un lab, ils modifient ce qui va bien, puis après ils utilisent Autocode uniquement pour construire des templates textes qu'ils appliqueront derrière depuis, soit en manuel, soit depuis leur hockey de management. Ça, ça leur va bien. Je préférais, ce n'est pas forcément exceptionnel, mais puisque ça satisfait certains clients, je préfère en parler ici. Alors, à chaque fois qu'on parle COS, moi je parle d'un point qui est essentiel, parce qu'il n'est pas toujours compris et je ne veux pas que tout le monde se… enfin je veux éviter que des clients se plantent. Il y en a plusieurs qui font des erreurs, donc je voudrais éviter que d'autres fassent les mêmes. Appliquer de la COS sur un équipement, ça veut dire segmenter les buffers. En d'autres termes, vous avez sur un switch, je prends par exemple la 2960, vous avez 4 mégas de buffers sur le switch. Dès que vous appliquez de la COS, vous n'avez pas plus 4 mégas de buffers au total. Vous avez 30% de 4 mégas qui est disponible pour Best Effort, vous avez 10% qui est disponible pour une autre classe, 40% pour une autre classe, et voilà. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais tout votre trafic est Best Effort et que vous implimentez de la COS, enfin du moins la COS par défaut, c'est-à-dire sans derrière modifier les buffers, eh bien tout votre trafic COS va se retrouver dans un espace qui sera moins important que si vous n'activez pas de COS du tout. En gros, la COS, ça n'a du sens que si vous êtes capable de trier vos applications quelque part. Si vos applications sont toutes en DESCP0 et tombent toutes en classe default, il vaut peut-être mieux ne pas implémenter de COS que de commencer à vouloir faire des choses, parce que vous allez avoir moins de buffers sur les switches. En gros, si vous utilisez aujourd'hui un 2960X comme top-off rack, je ne parle pas sur un data center complet, mais si vous avez quelques petits serveurs dans votre réseau, vous mettez un 2960X, vous avez des serveurs qui commencent à cracher du graphics giga, évidemment c'est tout du Best Effort, là vous risquez d'avoir des petits problèmes, pour la simple et bonne raison que non seulement vous avez 4 mégas de ferme, mais en plus vous n'utilisez pas tout. Dans ces cas-là, vous ne déployez pas de COS, ou alors vous ne déployez surtout pas AutoCOS. AutoCOS, ça sera parfait quand vous allez connecter sur votre réseau des équipements qu'on a l'habitude de voir dans un environnement entreprise. Donc des téléphones, des postes de travail, des caméras, etc. Quand c'est spécifique, réfléchissez. Voilà. Donc c'était le petit warning que je voulais faire, c'est très bien AutoCOS, mais attention, des AutoCOS ou de la COS déployée sur du top-off rack et des clients après qui se retrouvent avec des buffers pleins, parce que des fois on a des births, ça se voit. Ne faites pas ces différents. Donc pour conclure sur AutoCOS, c'est largement déployé, ça résout les problèmes principaux pour vous, la voix, la vidéo. C'est bien sur le campus, à l'accès campus, pour des applications classiques, IQG4, on peut customiser. Attention si vous customisez, n'utilisez pas le mode Global Compact. Voilà. Donc c'est tout pour AutoCOS. À nouveau, énormément de documentation si besoin sur le sujet. Et puis sans transition, je vous propose de voir un petit peu la même chose pour la sécurité avec AutoSecurity. Alors ici, j'ai listé AutoSecurity. C'est quelque chose qui est aussi documenté sous le nom AutoSecure. Donc ne seriez pas surpris si vous voyiez un peu d'AutoSecure. Mais comme finalement ça s'active en CLI, il y a AutoSecurity, voilà, j'ai gardé ce moment-là sur mes slides. Alors le point, c'est exactement comme pour la COS finalement. On se dit finalement, qu'est-ce qu'on doit faire sur le réseau ? On voudrait implémenter déjà trois fonctionnalités de sécurité. C'est ce qu'il faudrait faire sur tous les réseaux. Le premier point, c'est le DHCP snooping. Le DHCP snooping, c'est simple, on va vérifier, on va snooper au niveau du switch. Donc on va regarder au niveau du switch tous les paquets DHCP. Et puis on va regarder si c'est des paquets qui viennent de serveurs. On va autoriser les paquets d'allocations d'adresses uniquement provenant des ports sur lesquels on doit avoir des serveurs, en gros les uplink. On n'a pas envie que quelqu'un qui se branche sur notre réseau, qui a un poste de travail qui se branche sur un switch, commence à se faire passer pour un serveur DHCP et à louer des adresses ou envoie des fausses informations sur des default gateways au monde. Donc c'est ça des HP snooping. Ça fait aussi autre chose des HP snooping, c'est que ça permet de construire sur le switch une table de binding qui permet de dire sur tel port on a telle adresse MAC, mais en plus on a telle adresse IP. DHCP snooping, c'est ce qui va nous permettre de faire la relation automatique entre la MAC et l'adresse IP et le port. Et cette information derrière, elle va pouvoir être utilisée par une autre fonctionnalité qui est le Dynamic Arc Inspection, DAI. Dans Dynamic Arc Inspection, on va voir tous les paquets ARP qui vont passer par le switch. On va juste vérifier dans les ARP que les personnes répondent bien avec les bonnes informations. Quelqu'un ne dit pas oui, oui, c'est moi qui ai l'adresse IP l'adresse IP 10.10.10.10 avec telle adresse MAC, alors que finalement c'est une information qui est erronée. Donc ça évite le spoofing. Ça c'est super important, c'est à l'heure où la sécurité c'est vraiment indispensable sur tous les réseaux. On met des firewalls, des IPS dans tous les sens. Si derrière, à l'accès, on ne fait pas de nécessaire pour que les gens utilisent bien les adresses IP qui sont censées utiliser. Si on n'évite pas le spoofing à l'accès, c'est tout le château de taille qui s'écoule. On met un firewall basé sur des adresses IP, mais si on ne garantit pas que les adresses IP sont les bonnes, ça ne sert plus à rien. Donc c'est un must de configurer tout ça. Alors après on apporte security, c'est simple, vous avez votre port de switch, ça va faire plusieurs choses, mais notamment, vous voudrez bien, vous voulez éviter que quelqu'un vous mette un switch derrière et avoir en fait derrière un port 40 PC qui soient connectés. Donc ce n'est pas forcément compliqué à faire, c'est quelques lignes de configuration, mais voilà, il faut le faire. C'est difficile à valider, c'est un peu comme la COS. Si vous ratez votre configuration de sécurité, votre réseau, il marchera. Si vous ratez votre configuration de COS, votre réseau, il marchera, mais à un moment donné, ça ne marchera peut-être plus, ou à un moment donné, vous ferez pirater, vous aurez un problème et vous ne saurez pas pourquoi. Donc c'est pour ça que ça reste intéressant d'automatiser tout ça. Alors auto-security va faire tout ça pour vous, une ligne de configuration, c'est auto-security, et derrière vous avez des options par port. Alors un point qui est intéressant, c'est dès que vous implémentez auto-security sur votre switch, donc ça va implémenter la sécurité globalement, mais après sur chacun de vos ports, on va considérer, on va flaguer le port comme étant soit un port de type host, avec une configuration host, que je présenterai tout à l'heure, ou un plink avec une configuration de plink que je présenterai également dans quelques heures. Comment on va faire ça ? C'est simple, quand on applique auto-security, on va regarder tous les ports en switch port mode access, on va considérer que c'est un host qui est derrière, on va regarder tous les ports en switch port mode trunk, et là on va considérer que c'est un uplink, ce qui somme toute est très logique, parce que c'est la configuration qu'on a régulièrement. Donc voilà, je m'étais amusé à faire deux interfaces, une en switch port mode trunk, une en switch port mode access, j'ai activé auto-security, et automatiquement, j'ai auto-security port host qui a été rajouté sur mon interface en mode access, et auto-security port uplink sur l'interface en mode trunk. Donc ça, c'est automatiquement rajouté quand auto-security est activé. Ça peut être changé, ça peut être supprimé. C'est important, mais sachez que dès que vous activez auto-security, ça, ça va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on active ? Du DHCP-slooping sur tous les VLAN. Sur le trunk port, bon, on a le trust qui est là. On a une limite sur les ports accès, c'est pas forcément, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pareil sur le dynamic app inspection, tous les VLAN, on trust ce qui vient du port trunk. Là où on pense qu'on a l'uplink. On pense que le serveur est derrière. Et puis, port security, bon, c'est simple, deux MAC maximum par port, une sur le VLAN voice, une sur le VLAN access, avec un mode violation restrict, rien de plus classique, on va dire. Un point à noter important sur le port trunk, donc sur l'uplink, vous avez un maximum de 100, qui peut être parfois un petit peu léger. Je reviendrai sur ce point-là, qui me semble aujourd'hui un point sur lequel il faut quand même faire un petit peu attention. Pas parce que c'est automatique. Il ne faut pas s'intéresser à la chose, ça peut aider, mais il ne faut pas non plus casser les réseaux. Toute cette configuration, vous ne la voyez pas dans la running config. C'est caché. C'est aussi de la simplification, c'est que finalement, on a dans la conf que ce qui est vraiment essentiel. On voit qu'il y a auto-security, donc on dit qu'on a tout ça, on n'a pas forcément besoin de tout afficher. Vous pouvez voir les configurations en tapant show auto-security configuration. Et show auto-security, là vous voyez où sont appliquées les configurations. Enfin, quels sont les ports sur lesquels on a auto-secure qui active. Alors vous voyez, c'est auto-secure, is enabled globally, mais on l'active avec auto-security. C'est pour ça qu'on a les deux noms, comme je le disais il y a quelques noms. Là j'ai mis l'image de l'Alberg, c'est un peu gardé un petit peu en mémoire. Vous voyez un tout petit peu dans la conf, mais derrière il y a quand même pas mal de choses qui sont là. Des choses importantes. Si votre DHCP ne marche plus sur le réseau, je pense que vous allez le savoir assez rapidement. Alors, sur la théorie, je pense que vous avez compris l'idée. Alors, il faut être au courant de deux, trois petites choses. Ce n'est pas supporté sur les Etherchannels. Alors que sur un campus classique, à l'accès, on va voir notre Etherchannel vers nos DSS. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous activez auto-security, par défaut, vous allez avoir du DHCP snooping et vous n'aurez pas de mode trend sur votre Etherchannel. C'est un peu plus simple. De toute façon, c'est ce que vous devriez faire aujourd'hui. Vous rajoutez juste IP DHCP snooping trust ou IP RPE inspection trust sur l'Etherchannel. De ligne de commande. Tout le reste fonctionne, mais croit-il que vous avez la simplification sur tous les ports. Sur l'Etherchannel, vous avez juste ces deux lignes à taper en plus. Ça reste une simplification. Sur l'Uplink, je vous ai dit le maximum à 100. Moi, je pense que c'est un petit peu faible. Du moins, ça peut l'être. Du coup, attention. Si c'est le cas, vous supprimez l'auto-security port sur l'Uplink et vous appliquez la configuration manuellement. Même constat, vous continuez de simplifier le RET. Là, vous faites un petit peu de travail manuel. Si vous êtes dans une logique de déployer du 810e AX Mab, ne faites pas d'auto-security. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de porte-security. Dans un déploiement 810e AX Mab, on ne conseille pas d'avoir du porte-security en plus. Parce que finalement, il faut automatiquement via le 810e AX. Donc dans ce cas-là, vous n'utilisez pas d'auto-security. Un point qui n'est pas pris en compte dans l'auto-security et qui est important, c'est le IP source code. C'est simple. Je vous ai dit, on fait du dynamic ARP inspection pour s'assurer que dans les requêtes ARP, les gens annoncent bien les adresses, annoncent bien les bonnes adresses, ne usurpent pas l'identité de tiers. Toujours est-il que ça s'arrête à l'ARP. Ça n'empêche pas quelqu'un d'utiliser une mauvaise adresse IP pour commencer à envoyer des paquets sur le réseau. Alors on peut faire de l'URPF, bien évidemment, après sur le cœur. Mais dès l'accès, on a une fonction qui est IP source guard, qui est supportée, qu'on peut configurer, mais qui n'est pas dans d'auto-security. Donc vous pouvez rajouter en plus. Gardez ça en tête. Un point essentiel, la configuration, elle est cachée. Alors oui, c'est de la simplification, mais ce n'est pas toujours ce qu'on a fait. Donc il faut juste vous rappeler un petit peu de tout ça quand vous trouble-foutez. Récemment, j'ai eu le cas, c'était dans mon lab, j'avais joué avec auto-security, je n'avais pas supprimé la feature. Derrière, je mets un autre switch sur un port access. Donc un port access, je vous rappelle, ça va être considéré comme un port host. Alors j'ai mis un switch, puis derrière, j'avais mis, je voulais commencer à faire un peu de DHCP, puis j'avais plusieurs adresses MAC, bien évidemment, qui arrivaient, donc plus rien qui fonctionnait. Premier réflexe, je regarde la running, je ne vois rien, je dis, je ne comprends pas ce qui se passe. Alors oui, j'avais un auto-security. Voilà, on peut se faire avoir, il faut juste former les équipes, il faut juste s'en rappeler, ce n'est pas très compliqué, mais ça change un peu nos méthodes. Il faut juste garder ça en tête. Un autre détail, l'ordre est important. Quand vous tapez auto-security, c'est à ce moment-là qu'on va catégoriser les ports selon qu'ils soient en mode access ou en mode trunk. En gros, si vous faites auto-security, puis qu'après vous prenez un port et vous le passez en mode access, le port, il ne sera pas considéré comme étant auto-security port. Alors que si d'abord vous mettez le port en mode access et après vous activez auto-security, alors là, le port sera considéré. Là, vous aurez une configuration auto-security port. Là non plus, ce n'est pas dramatique. Il faut juste le savoir pour faire les opérations dans le bon ordre et sachant que cette commande-là, elle peut être ajoutée ou changée à tout moment. Un autre point, c'est que si jamais vous avez des configurations de port security, ça ne va pas fonctionner avec auto-security. Vous ne pouvez pas implémenter auto-security puis mettre du port security sur le port. Là, par exemple, pour dire, j'autorise 3, ma cadresse sur le port. Là, j'active auto-security, puis après je vais à switch port mode access, switch port, port security, maximum 3. Alors, juste une petite seconde. Voilà, c'est ça. Je mets d'abord le port security à 3 et après je place auto-security port host. C'est auto-security port host qui gagne et finalement cette commande switch port port security maximum 3 est supprimée quand je fais un show running. D'accord ? Si je fais dans l'autre ordre, c'est-à-dire que si j'active d'abord auto-security port host et qu'après j'essaye de placer une configuration port security, j'ai un warning qui me dit la commande a été rejetée, j'ai auto-secure, donc ton port security, j'en veux pas. Parce que, en fait, j'ai déjà dans la conf un port security maximum 2. Donc, voilà, l'ordre est important, on a une préemption d'auto-security par rapport à des configurations. Et puis, autre chose que ne fait pas auto-security, c'est le V6. On a des attaques en V6 comme on a sur V4 et ce qui est très bien, c'est que sur nos switches, du 2960, 36, 3850, 3750, 3750, 6500, 4500, on a tout un arsenal qui a été développé assez formidable et vraiment très très complet pour faire ce qu'on fait en V4, pour le faire en V6 avec toutes les subtilités de V6 parce qu'on n'a pas exactement les mêmes protocoles, c'est plus de l'ARP, c'est du NDP. Donc, on a du stateless address to configuration, on peut avoir du stateful, donc on a des mécanismes qui ne sont pas les mêmes et forcément des mécanismes de défense qui doivent être différents. Ils sont supportés sur nos switches, il faut les configurer, manque de chance s'ils ne sont pas encore pris en compte dans l'auto-security. Donc, voilà. Juste à savoir, même si vous n'avez pas de V6 aujourd'hui sur votre réseau, ou si vous ne pensez pas en avoir, ça peut quand même être intéressant. Je vous donne un exemple, vous avez un PC sous un Windows 7 ou autre qui est configuré sur le réseau, vous avez du V6 qui est là. Il suffit que ce host reçoive un routeur advertisement pour qu'il s'autoconfigure en V6 et qu'il commence à parler V6. Si vous ne faites pas de sécurité PV6, si ça se trouve, vous avez quelqu'un qui va envoyer un routeur advertisement. Amusez-vous. Vous prenez votre poste de travail, vous allez sur un LAN de votre réseau, puis vous envoyez un routeur advertisement, vous voyez ce qui se passe. Faites-le peut-être sur un endroit de test et vous allez pouvoir voir les impacts, ça peut être tout à fait intéressant. Voilà. Donc, ça, à prendre en compte. Bon. À retenir, auto-security, c'est très bien, ça fait l'IPv4, les règles de sécurité IPv4 basiques pour ceux qui n'ont rien fait aujourd'hui. c'est à considérer parce que c'est important ces mécanismes de protection à l'accès. Attention, quand même, la customisation n'est pas simple et il y a des petites choses à prendre en compte. Je vous ai parlé des Ether Channel en uplink, je vous ai parlé de la limite à 100. Donc, il ne faut quand même pas se tromper, il ne faut pas casser le réseau. Donc, vous pouvez avancer quand même tranquillement, on va le dire, sur la mise en place d'auto-sécurité, sachant que dans les mécanismes que je vais vous présenter plus tard, les templates ou auto-conf, on a aussi des mécanismes de sécurité qui sont là. Donc, tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est un petit peu graduel. Vous avez auto-conf, auto-sécurité, puis voilà. Non, auto-sécurité, auto-cost. Vous allez voir un peu plus tard qu'auto-conf, finalement, pourra gérer tout ça tout seul. Mais toujours aussi, si vous avez un petit site ou si vous n'avez rien mis sur vos switches, un petit coup d'auto-sécurité, ça peut être important. Bon. Ceci étant dit, je passe aux interfaces templates. Alors ça, ça rencontre vraiment beaucoup de succès. Le point est suivant. Là, vous avez trois interfaces. Vous voyez, c'est toujours un peu la même chose. Description fun, fun, plus PC, un access VLAN, un voice VLAN, un Spanish report fast. Ce que je fais avec les templates, c'est que je définis un template dans lequel je mets ma config et puis en fait, sur mes interfaces, ce que je fais, je me contente d'appeler mon template. C'est assez simple à comprendre et on comprend, surtout, on voit bien en quoi ça simplifie. Quand on regarde le port j'habite Internet 1.0.11, on est sûr qu'on a une configuration fun, plus PC. On est sûr qu'on n'a pas raté par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. L'avantage, c'est plus de lisibilité dans la configuration. C'est plus simple après de voir le management du switch. Si vous avez un port qui n'est pas comme les autres, vous allez le voir tout de suite. Un autre point sympa, c'est les fichiers de configuration qui sont plus petits. vous rappelez de la configuration de mon premier slide qui est assez grande, vous mettez tout dans un template. C'est plus facile après derrière de regarder un petit peu le switch. Et puis, mais d'ailleurs, je commencerai par là dans ma présentation, dans ma présentation d'interface template, vous avez des templates built-in. Autrement dit, on a fait le job for you pour vous de décrire comment une configuration classique d'un téléphone ou d'une caméra. Tout ça, c'est pour be custom. C'est bien. Il n'y a pas trop de limites. Alors, je vais commencer par ces templates built-in. Donc, on en a 11 qui sont basés sur les devices qu'on a l'habitude de voir sur le réseau. Des AP en mode autonome, des AP CapWap, des caméras, IP Phone, des DMP, des imprimantes, un routeur, un switch, de la téléprésence. Tout ça, c'est built-in. Vous voyez tout ça en faisant un show template interface brief. Vous l'avez ça sur le 2K, le 3K, le 4K, le 6K. J'ai un slide à la fin de référence sur lequel vous avez un tableau de support de tout ce dont je viens de parler aujourd'hui. Je vais peut-être commencer par là, d'ailleurs. Vous l'avez en référence à la fin. En gros, tout est supporté partout, sauf sur une petite exception sur le 6K, mais rien de dramatique. Autosécurité n'est pas supporté sur le 6K. Alors au niveau d'un template que vous allez pouvoir définir vous-même, le template, vous allez avoir toutes les configurations finalement classiques qu'on a l'habitude de voir sur un port. Au moins presque toutes. Je vous ai mis ça pour référence. Puis quand vous avez quelque chose qui n'est pas présent dans le template, vous allez devoir le configurer de la manière classique comme vous le faites aujourd'hui. Toujours est-il que tout ça, vous allez pouvoir le simplifier sur le port. Comment appliquer un template sur un port ? Comment dire pour tel port je voudrais appeler tel ou tel template ? Très simple, vous allez sur l'interface et vous faites source template et vous appelez le template qui va bien. Ici, un template built-in qui est dit DMP Interface Template. Et quand vous allez sur l'interface, quand vous faites un show running sur l'interface, vous voyez uniquement source template DMP Interface Template. Si vous voulez voir toute la configuration réelle de l'interface, vous ne faites pas un show running, vous faites un show direct config, donc show direct Interface, et là, vous voyez la configuration où le template est remplacé par la configuration réelle du template, la description réelle du template. Alors, on a des templates built-in, c'est très simple de les modifier et d'ailleurs, il va falloir les modifier. La raison est simple, c'est que dans les templates built-in, les VLAN, on ne peut pas dédeviner pour vous. Les clients n'utilisent pas les mêmes numéros de VLAN, donc par défaut, tout est VLAN 1. Dès que vous allez vouloir utiliser un template, je ne sais pas, le IP Phone Template, il va falloir spécifier le Switch Port Access VLAN 20. Donc, dès que vous modifiez un template, vous prenez votre template, vous le modifiez, vous l'appelez par son nom dans la running, vous tapez Switch Port Access, le nombre de VLAN, qui existe. Et derrière, vous voyez qu'automatiquement, sur le port en question, la modification est prise en compte directement. On n'a pas besoin de faire un short notion du port. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une propriété qui est assez sympa dans les templates. Ça change des macros qu'on avait jusque-là, des macros Smart Port, où pour appliquer une macro, il fallait supprimer la macro, réappliquer la macro pour rappeler les nouveaux paramètres. Alors, une fois que vous modifiez un template, le template dont sa globalité apparaît dans la running configuration. Les templates built-in, on ne les voit pas dans la running, mais dès que vous les modifiez, dès que vous en modifiez un, il apparaît intégralement, vous n'avez pas que la modification qui apparaît dans la running, vous avez tout le template qui apparaît dans la running. Si vous voulez revenir au template par défaut, faites un autre template DMP Interest Template, vous avez toutes les customisations qui sont supprimées, pour autant, le template par défaut reste là. Ne le supprimez pas. Une fois que vous avez modifié votre template, vous voyez, il n'apparaît plus en built-in, il est dans un statut Modified Built-in, et en plus, vous voyez Bound to Interface qui est mis à Yes, c'est-à-dire qu'on voit que le template est bien appliqué sur un interface. sur l'interface. Voilà, vous pouvez créer votre template, template Apple TV template, Swiftport Access VLAN 33, et après, quand vous faites un show template brief, vous avez le template qui est là, qui a été rajouté, il n'est pas en source built-in ou modified built-in, là, il est en source user, c'est vous qui l'avez créé, là, il n'est pas encore appliqué sur un interface. Vous l'appliquez sur l'interface, sur n'importe quelle interface, source template, Apple TV template, dans la running, vous n'avez rien, dans la direct, vous avez toute la configuration du template. Donc, c'est exactement pareil, que ce soit un built-in template ou un template que vous créez, vous avez exactement le même mode de fonctionnement, le même propriété. Alors, un point important, c'est la relation entre les templates et la running. parce que, en fait, la configuration sur le port, ce sera la concaténation des informations contenues dans le template et des informations qui sont dans la running. En gros, vous avez un template qui est switchport access vlan 100, switchport mode access, vous appelez ce template et en plus, sur la running, vous voyez, là, j'ai un switchport access vlan 200. Donc, la concaténation, c'est simple, j'ai un switchport access vlan 100, switchport access vlan 200 et en plus, j'ai un switchport mode access. On ne peut pas tellement concaténer deux informations comme celle-là. Switchport access vlan 200, ce n'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Donc, c'est une question de précédence. La précédence, elle est donnée à la running configuration. Donc, si vous faites un chaudirage interface, vous avez bien le switchport access vlan 200 qui est retenu. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est super, c'est-à-dire, si jamais vous vous mettez un template particulier, je ne sais pas, pour tous vos utilisateurs, et puis vous avez besoin de faire une exception, vous allez pouvoir garder le template qui vous va bien et faire l'exception sur le port en question. Et ça sera super pratique parce que, dans la visibilité de la configuration, vous allez tout de suite voir qu'il y a une exception. Sur toutes vos configurations, vous allez avoir une ligne de conf et puis, quelque part, vous allez avoir en plus un vlan. Donc, vous allez tout de suite voir qu'il y a quelque chose qui est différent. Alors que, quand on a des configurations très grandes, des fois, c'est assez compliqué de voir qu'on a des différences entre les ports. Donc, ça, c'est une propriété assez intéressante des templates de compte. Donc, je ne vais pas m'attarder davantage là-dessus. Vous allez voir dans la démo, donc c'est très proche de ce qu'on a sur Nexus avec les port profiles. C'est simple, c'est intuitif, ça réduit la taille des fichiers de configuration. Il y a des templates built-in, on peut les customiser, on peut faire les exceptions que l'on veut, on peut les modifier quand on veut, on n'a pas besoin de réappliquer les templates. et ça va coexister avec la configuration qui est réellement sur, enfin, classique des switches, c'est pas, vous voyez, ça reste de la CLI, on n'a pas besoin d'apprendre une nouvelle technologie pour utiliser ce template et tu aurais vu que ça nous simplifie bien la vie. Et, ma transition est évidente, c'est que ce template, ça va être ma base pour un truc qu'on appelle Autoconf que je vais vous présenter maintenant. Alors, Autoconf, l'objectif est le suivant, et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Autosmartport, c'est le même objectif entre Autosmartport et Autoconf, c'est quand je branche un device, je voudrais automatiquement avoir la configuration, le port qui s'autoconfigure en fonction du device que je branche. Je branche un device, je veux que la configuration pour ce device-là soit faite automatiquement. Alors, on a Autosmartport qui a été fait pour ça. qui a marché pour certains clients, mais qui avait quelques limitations qu'on a comprises. Et du coup, je vais vous présenter en quoi Autoconf pallie certains manquements d'Autosmartport. Un peu les différences. Donc, ce sera pour ceux qui connaissent déjà Autosmartport qui pourront du coup mieux visualiser les avantages d'Autoconf. Autoconf va se baser sur les templates que j'ai décrits précédemment. Les templates, c'est la fondation pour Autoconf. On peut utiliser les templates sans Autoconf, mais si on veut faire Autoconf, il faut des templates. Activer Autoconf, c'est une ligne. Autoconf, Enable. Comme toujours, il y a une ligne, mais derrière, il se passe pas mal de choses, donc c'est toujours intéressant de comprendre ce qui fonctionne. On a une Parameter Map. Vous allez voir ce que c'est, je ne rentrerai peut-être pas trop dans les détails, qui est créée automatiquement, qui s'appelle Built-in Device to Template, qui n'est pas dans la running, qu'on ne voit pas dans la running, sauf si vous la modifiez, qui, grosso modo, va vous dire pour tel type de device, je vais appliquer tel template. C'est simple, vous avez votre device, on va vous dire si je reconnais que c'est un téléphone, alors je vais appliquer mon template de téléphone. Alors voilà à quoi ça ressemble, vous avez cette configuration qui est là, alors si c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir, Policy Map, Type, Control, Subscriber, ça fait partie de quelque chose qu'on appelle IBNS 2.0, c'est un nom un peu barbare, mais qui est notre nouveau framework de configuration de tout ce qui est authentification, autorisation sur les ports. je vous propose d'aborder ça et si ce n'est pas une blague dans un webinar qui sera le 1er avril, donc là celui-là ça sera un webinar assez avancé, je pense qu'on va monter un peu dans la technique, de regarder un petit peu plus ça dans le détail qui est IBNS 2.0 et vous voyez dans la paramètre map dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez si je map device type Regex Cisco IP Phone, donc si je vois que c'est un Cisco IP Phone, alors j'applique l'interface template, IP Phone, interface template. Si je vois que c'est un Cisco IP Camera, alors j'applique IP Camera, interface template, etc, etc, etc. Division Health, très lisible, très simple. Ça vous n'avez rien dans la configuration, mais quand vous faites un autoconfinable, vous avez tout ça qui se passe derrière. Alors là, vous vous dites peut-être, attends, il m'a dit quand le switch reconnaît que j'ai un Cisco IP Phone, j'applique un template. Mais comment le switch il sait que c'est un Cisco IP Phone ? Bonne question. C'est simple, on a sur notre switch, on a depuis pas mal d'années d'ailleurs, c'est utilisé par RotoSmartport, quelque chose qu'on appelle un device classifier. classifier. Alors il était là depuis quelques temps, on ne l'exposait pas, on ne pouvait pas voir réellement ce qui se passait. On vous cachait un petit peu tout ça, mais là, on vous l'expose. Donc vous avez un moteur de profiling qui est intégré au switch, et par exemple, là c'est un 6880X sur lequel j'avais l'Incent Access, j'ai fait un show device classifier attached, et là j'ai vu sur mes ports, je vois les Macs et je vois les devices qui ont été reconnus. Alors là, j'ai un Cisco IP des caméras qui a quelque chose, Cisco Air Lab, donc un point d'accès CapWap, un device qui n'était pas reconnu, et pour cause, je crois que c'était un module Arduino qu'on avait reconnu, reconnecté, un Cisco IP Phone, ah non, là c'était ici, le module Arduino, un Cisco IP Phone, et là j'ai un poste de travail sous Windows qui n'était pas encore reconnu, pourtant qui est parfois reconnu dans un deuxième temps, mais bon, peu importe. Comment on va faire ce profiling ? Eh bien, Device Classifier utilise des informations dans CDP, LLDP, DHCP, l'adresse Mac, et à partir de tout ça, eh bien, il va reconnaître, il reconnaît les, on va pouvoir faire le profiling. Dans DHCP, on a énormément d'informations sur le type de device. Sachez qu'on continue de rajouter, de développer, notamment les travaux avec SIP, H4 323, etc., en fonction de ce qui passe sur le réseau, on peut deviner ce qui est connecté. Donc c'est vraiment en utilisant ce device classifier qui est là, par défaut, qui est activé par défaut sur vos switches, vous faites un show device classifier attach device, vous allez voir ce qui est connecté. Donc là, pour référence, je vous ai mis la paribetteur Mac par défaut, qui fait un peu ce que faisait Autosmapport, c'est le comportement, on va dire, classique, si c'est un Cisco Hippphone, j'applique un template Hippphone, caméra, j'applique un template caméra, etc., etc. Maintenant, tout ça, vous pouvez le configurer vous-même. Vous avez des imprimantes HP, vous avez la possibilité de baser sur le profiling de cette imprimante, de dire, j'applique mon profil d'imprimante. Comment vous allez pouvoir customiser le paramètre map ? Soit vous utilisez le device type, donc ça, c'est ce qui vous est donné par le device classifier, soit vous faites ça par Mac Adresse, par OUI. Alors après, on a d'autres choses, parce que l'avantage d'Autocon, c'est que c'est complètement intégré dans la logique d'authentification. Je vous ai parlé du fameux framework IBNS 2.0. En gros, on peut imaginer, alors, pas rentrer trop dans les détails, et puis, pas sûr que ça ait trop de sens aujourd'hui, mais, je peux toujours imaginer en fonction de qui va s'authentifier, avoir localement sur le switch, et bien des actions qui vont pouvoir être prises. Aujourd'hui, un serveur adus peut aussi pousser cette action, donc c'est plus là-dessus qu'on va travailler. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe. J'ai mon switch, je mets un téléphone et un PC, je connecte mon téléphone sur l'interface 1.0.2, je fais un show running configuration, dans la running, il n'y a rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Pourquoi il n'y a rien ? C'était un des problèmes qu'on avait avec AutoSmartPort, c'est que finalement, à chaque fois qu'on branche un device, ça rajoutait de la configuration sur le port, et ce n'est pas simple. Quand vous faites du management de configuration, si à chaque fois que vous regardez un switch, vous n'avez pas la même config, ce n'est pas simple, vous avez des trappes qui vous sont envoyées vous disant que la config a changé, alors que c'est exactement l'objectif recherché, donc on va dire AutoSmartPort, n'aidez pas à la gestion des configurations. Donc là, par défaut, la running, il n'y a rien qui est modifié. Par contre, si vous faites un show direct, là vous voyez la configuration basée sur le template qui est poussé. C'est appliqué automatiquement. Quel template est appliqué ? Vous faites un show template interface binding all, vous voyez votre template qui est un template built-in qui est poussé de manière dynamique sur l'interface 1.0.2. Donc ce méthode dynamic, si je l'applique à l'annonce dans un source template, vous allez avoir méthode statique. Si c'est Autoconf qui vous pousse le template, vous avez la méthode dynamique. Alors, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai de la configuration sur ma running et que j'ai Autoconf qui fonctionne. Je prends exactement le même exemple. J'ai un template MyTemplate, je mets un support access VLM100. En plus, j'ai mon source template MyTemplate. En plus, j'ai un template qui est appliqué manuellement et après, je branche mon téléphone et j'ai Autoconf qui fonctionne. La question, c'est qui gagne. Donc là, c'est intéressant. Ce qui est fait, vous vous rappelez, si jamais c'est un template appliqué manuellement, là, entre les deux, celui qui gagne, c'est la configuration du port. Par contre, si on est en Autoconf, c'est le template appliqué par Autoconf qui a la précédente la plus forte. Et ça, c'est voulu et c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir dire tous vos ports, vous les configurez par défaut en switchport access VLM666 avec votre VLM666 qui est, je ne sais pas, avec une priorité ou alors qui va dans un trou noir ou qui va vers votre IPS sur lequel vous avez des règles de sécurité très 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 restreint, très très sévère, etc. Et, hop, vous branchez un téléphone, on reconnaît que c'est un téléphone et là, vous passez dans le VLM666. D'accord ? Vous sortez du VLM666. Vous enlevez votre téléphone pour tomber dans le VLM666. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est une grosse différence par rapport à Autosmartport, Autosmartport, vous ne pouviez pas vous aviez la macro ou l'anti-macro. Quand vous supprimiez le device, vous retombiez sur, vous ne pouvez pas revenir à la configuration précédente. Donc, voilà pourquoi on a cette priorité, cette présidence plus forte d'AutoConf par rapport à la running. Alors, les avantages par rapport à Autosmartport, j'en ai parlé un petit peu au fil de l'eau, ça ne change pas la running, donc vous n'avez pas des crabes généraires à chaque fois que vous avez une configuration, vous ne supprimez pas la configuration initiale de l'interface, c'est ce que je vous ai dit, vous avez une interface, vous aimez bien finalement comment les configurer, une configuration par défaut, le template applique, il override, vous enlevez le device, vous revenez sur la configuration de base, ça c'est pratique. vous voulez changer un template, vous dites finalement les téléphones, il faut que je change légèrement cette configuration de coste, de sécurité, vous changez votre template, il ne faut pas s'appliquer automatiquement sur tous les ports, vous n'avez pas besoin de débrancher, rebrancher tous les téléphones. Un autre point, c'est que c'est complètement intégré, je vous ai dit, dans notre framework d'authentification. On a eu quelque chose basé sur NIT, je n'ai pas envie de détailler ce point-là, c'est un petit peu complexé, je ne pense pas que ça concerne beaucoup de monde, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Le seul point noir, c'est que si vous avez déployé Autosmartport, vous voulez aller vers Autoconf, vous n'avez pas quelque chose qui va vous le faire pour vous, il va falloir travailler un petit peu. Voilà, c'est le seul point à noter, c'est que si vous avez déjà de l'Autosmartport sur l'Autoconf, pas de macro, pas de fonction, Autoconf, Autosmartport ou Autoconfinable ou quelque chose comme ça, ça n'existe pas. Alors, j'ouvre une petite parenthèse et c'est un peu ma transition vers le webinaire qui aura lieu le 1er avril sur IBM S2.0, c'est Autoconf peut jouer avec des interfaces templates, mais peut jouer avec des services templates. La différence entre les deux, c'est qu'il y a un interface template, ça s'applique sur une interface et ça va s'appliquer à tout le trafic qui part sur l'interface. Alors que les services templates vont s'appliquer sur ce qu'on appelle une session, alors quand je parle session, c'est une session TCP, c'est une session réseau et en fait, c'est toute la magie derrière IBM S2.0 dont je vous ai parlé, ce terme un peu barbare, c'est qu'on gère vraiment les sessions de connexion sur le réseau. En gros, quand vous branchez un téléphone avec un poste de travail, vous avez une interface mais deux sessions, une session vers le téléphone, une session vers le poste de travail et vous avez la possibilité avec IBM S2.0 d'appliquer de la configuration sur l'interface mais également par session et de dire, par exemple, sur cette session-là, je mets dans le VLAN 200, cette session-là, je mets dans le VLAN 100. j'ai un PC avec 5 VM derrière, c'est la première sur le VLAN 100, la deuxième sur le VLAN 200, la troisième sur le VLAN 300, la troisième sur le VLAN 400, etc. Mais c'est une coste pour un PC, une coste pour un autre PC, etc. Vous voyez la possibilité derrière qui est ouverte avec les services templates. Donc, vous avez la granularité au niveau des interfaces et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va démarrer avec Autoconf. Enfin, aujourd'hui, les besoins, ils sont, j'agis sur l'interface parce que c'est ce qu'on connaît, mais sachez qu'on peut aller plus loin avec un service template et en plus, en intégrant tout ça avec un serveur d'authentification. Il y a ceux de préférence parce que c'est là qu'on aura plus d'options, notamment pour envoyer ces services templates. On peut même les envoyer dynamiquement depuis l'ISE et ça sera le sujet du prochain webinaire. à nouveau, quelques petits conseils pour que vous ne vous trompiez pas, vous factiez les choses bien, vous ne trompiez pas dans les pièges de base. Les templates built-in, si vous les utilisez, oui, il faut les modifier. Par défaut, c'est le VLAN 1. Donc, une fois que vous allez les modifier, ils apparaîtront dans la running et dans la startup. Ce n'est pas un gros problème. il faut juste le savoir. Un autre point, c'est si sur un port, vous voulez désactiver Autoconf, ça peut être pas mal de désactiver, notamment sur les uplink, sur les ports sur lesquels vous connectez des switches ou vous savez ce qui est connecté. C'est Access Station Inherit Disable Autoconf. Access Station, c'est toutes nos commandes pour gérer les sessions. Je vous ai dit, on est en mode session sur Autoconf. Un point important, c'est quand vous passez Autoconfinable, vous allez avoir un gros message comme celui-là qui vous dit globalement attention, pour mettre Autoconf, vous allez passer dans un mode, dans le fameux mode de configuration IBNS 2.0. En gros, si vous avez déjà du B102X ou du MAP, il va vous prendre toute la configuration, il va vous la traduire dans le mode IBNS 2.0. Et en plus, on vous dit que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Enfin, ça veut dire que si vous modifiez la configuration générée, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ça, vous ne dites jamais yes. Vous dites yes, si vous n'avez pas de configuration 8102X, MAP, vous pouvez y aller. À partir du moment où vous avez déjà du 8102X et du MAP, déjà vous n'avez peut-être pas besoin d'autoconf. Vous pouvez faire directement ça depuis que ça vous a poussé des informations depuis que ça vous a réussi en AX. Peu importe, ne passez pas dans le mode IBNS 2.0 sans étudier le truc un petit peu. Et pour ça, on en discutera dans un mois. Alors, je vous ai parlé un peu plus tôt d'auto-security et là, je vous parle des interfaces templates. Et si on regarde des templates d'interface, dans un template, on peut tout à fait mettre des configurations de type port-security. Alors, vous avez des templates et puis après, vous activez auto-security, vous voyez que vous avez plus d'informations dans la directe. Bon, je pense que tout ça, ça ne marche pas très bien ensemble. À partir du moment où vous utilisez des templates, ma recommandation serait de mettre la configuration de sécurité dans les templates. il faut la travailler un petit peu, vous allez dans la template et derrière, vous êtes tranquille. Vous utilisez nos auto-security ports sur tous les ports sur les templates, là où les templates sont appliqués si toutefois vous voulez conserver l'auto-security. Pareil d'ailleurs pour la COS, vous pouvez mettre des actions de COS et là, vous l'avez ici, service policy input, autoconf, 4.0, syscophone, input policy. vous avez de la COS qui peut être ajoutée dans les templates. À partir du moment où vous avez des templates où vous utilisez autoconf, autant mettre la COS dans le template, ça sera plus lisible que d'utiliser autocost globalement. C'est un petit peu graduel, je pense, tout ce dont je viens de vous parler. On a un petit souci, alors pas bien grave, mais on a de la configuration qui sort du template, notamment le Spanning Report Fast. sur votre interface, vous mettez un source template Phone PC, sur votre template, vous avez un port de face, le port de face va s'échapper du template et va arriver sur la configuration du port. Bon, je vous le dis parce que de toute façon, vous vous en rendrez bien compte quand vous allez utiliser le template. C'est un bug, c'est en train d'être corrigé, de toute façon, vous allez vous en rendre compte dans la démo que je vais faire dans quelques secondes, donc je ne voulais pas vous, voilà, vous en seriez aperti dans tous les cas. Alors, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est un petit peu évident, ça automatise la configuration, puis ça, l'automatisation, c'est une des bases de la simplification. C'est bien mieux qu'on tourne SmartPort, c'est flexible, ça se customise, ça se base sur les templates, les templates, c'est quand même quelque chose qui est vraiment pratique avec des changements automatiques qui sont, et instantanés qui sont possibles. Pas d'impact sur la running, ça c'est vraiment les gens qui font de l'auto SmartPort et qui reçoivent des traps, ou alors à chaque fois qu'ils font un backup de leur config, ils ne savent pas dans quel état ils vont trouver le fichier, c'est un peu, ce n'est pas forcément simple. Ça s'active très bien et c'est intégré dans le framework IBM S2.0, c'est simplement mon titre pour revenir le mois prochain, avec le fonctionnement sur à la fois les interfaces templates, mais également les services templates si vous voulez aller dans cette direction. Alors par défaut, ça sera vraiment plutôt interface template. Je vous propose de faire tout de suite la petite pause démo maintenant. Alors je vais arrêter de partager mon PowerPoint. Je vais aller je vais me loguer sur un 38.50. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un port sur lequel j'ai activé Autoconf globalement sur le switch et j'ai un port sur lequel j'ai juste ajouté une description Autoconf pour me rappeler que j'ai de l'Autoconf qui est disponible et le port est en mode shutdown. D'accord ? Donc je peux faire un show template interface brief. Alors je vais mettre source. Vous allez voir les source user built-in donc on va voir par exemple les templates built-in all. Donc là on voit par exemple tous les templates built-in qui sont dans le switch avec la configuration qui est appliquée. Donc on voit ce qu'ils sont modifiés ou pas au niveau de la running. Bah tiens là par exemple j'ai un template lightweight AP donc AP sur lequel j'ai du cap-wap et ce que je vais faire c'est que je mets à musée je vais appeler ce template directement sur mon interface de 0.13. Là je vais vous montrer un peu la derive direct config show direct config interface de 0.13. Vous voyez il n'y a pas de template donc la derive c'est exactement la même chose que la running. Maintenant je vais appliquer sur mon interface mon template source template AP alors on me dit juste parce que dans mon interface lightweight AP j'ai du port de face donc j'ai le warning actuel qui me dit que je suis bien j'ai bien appliqué mon port de face mon port de face pardon donc si je fais un show run interface 2.0.13 vous voyez j'ai juste ma commande source template l'app interface template maintenant si je fais un show derived config interface 2.0.13 vous avez un peu plus de choses notamment vous avez des portes security vous avez autre vlan qui est là storm control spying three port charge du guard enable etc dhp snooping vous voyez que les commandes de sécurité sont finalement sont là je n'ai pas d'auto security le template le fait pour moi qu'est ce que je peux faire d'autre et bien je peux faire un no shot sur le port et on va voir ce qu'il va se passer et on va regarder ce que fait le device classifier attache voilà device classifier donc là il me dit que j'ai aucun device qui connectait sur mon switch bah oui j'ai fait un no shot le temps de mettre de donner un peu de puissance à l'équipement qui est derrière et on va voir ce qu'il va se passer dans quelques secondes voilà il s'est passé quelque chose d'intéressant derrière le port j'ai quoi le device classifier qui aura reconnu que c'était un Cisco iphone 89.51 d'accord l'adresse mac qui va bien maintenant si je regarde ma derived alors si je vais regarder ma running pour commencer si on regarde ma running par le no shot vous avez vu le spanning tree port fast qui est arrivé ça c'est le petit bug dont je vous ai parlé j'ai enlevé le no shot évidemment mais la running n'a pas bougé d'accord par contre si je garde la direct là où il y a description c'est iphone tout à l'heure j'étais en Cisco access vlan 192 là vous voyez que je suis en vlan 193 avec un voice vlan à 194 que la coste en entrée c'est une Cisco phone input policy voilà donc on a une plus forte c'est un peu ce que je vous ai montré depuis le début alors je pourrais m'amuser à mettre maintenant un vlan 203 switchport access vlan vlan 195 vous voyez que mon switchport access vlan 195 il n'a pas été pris en compte pourquoi parce que mon template appliqué par autoconf a une plus forte précédence binding target j2013 voilà donc on voit que sur la trace de 0.13 j'ai un modified building qui est appliqué dynamiquement qui est l'ipphone et j'ai un static j'ai le lab interface template qui est appliqué statiquement service template j'en ai pas qui sont appliqués on voit qu'on a la possibilité d'avoir de jouer sur les service templates d'accord 2.013 je re-shut j'ai enlevé mon template enfin j'ai shuté le port donc tout ce qui était template dynamique n'est plus appliqué il n'y a plus que le template statique qui est appliqué et vous voyez que je ne suis pas dans le VLAN 192 c'est le VLAN 195 que j'ai appliqué statiquement qu'à la plus forte précédente bon voilà petite démo je vais m'arrêter là je pense que vous avez compris vous avez compris l'idée vous voyez que ça a l'air de de marcher et je pense que vous comprenez un peu le côté graduel dans autocost auto security et puis autoconf qui fait un peu qui est un super set qui permet finalement de tout faire je reviens sur la présentation où j'en ai plus pour cinq petites minutes je pense n'hésitez pas à nous en poser vos questions si besoin alors qu'est-ce qu'il faut retenir alors ça c'est les choses qu'on appelle les smart operations alors c'est un quelque chose qui est c'est un nom qui est marketing donc j'essaye de les éviter mais bon si vous l'entendez vous savez que ça revient au même l'idée c'est quoi c'est d'appliquer automatiquement des best practices qui sont le plus souvent décrits dans des ce qu'on appelle des validés design des design validés sur lesquels on a testé que ça marchait sur nos équipements c'est pas magique c'est des petits scripts c'est des petites choses qui vont nous permettre d'éviter de répéter 50 fois la même chose et de résoudre les plus gros problèmes de configuration qu'on a il y a de la cause appliquer toujours la même configuration sur un port c'est toujours un peu complexe ce qui est intéressant c'est que ça ça n'interfère pas avec le management classique que vous avez de vos équipements si vous managez vos équipements en CLI vous pouvez continuer à le faire et puis surtout si vous avez une stratégie pareille de management soit vous êtes dans le micro vous voulez piloter tout ce que vous faites sur tous vos ports tout le détail ou finalement vous pouvez appliquer ces macros et dire que le switch fera le job pour vous donc c'est ces petites ces petites ces smart operations autoconf auto security autocost les interfaces templates c'est un début dans le process de simplification de votre réseau on n'a pas que ça on peut simplifier les architectures je vous l'ai dit on travaille énormément et vous allez le voir dans le webinaire du ciné la partie SDN comment appliquer QM va aller encore un cran plus loin dans la simplification toujours est-il que des fois la théorie des petits pas on peut commencer un petit peu doucement sur des petites choses qui peuvent bien nous simplifier la vie et c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui alors sur le tableau de la matrice de compatibilité tout est supporté partout sauf auto secure pas supporté sur 4x6k on a un peu moins de références sur auto secure aujourd'hui et sur le 4x6k également que ça soit en 1202t vous n'avez pas auto cost pour autre chose que la voix mais pas ce qu'on appelle le SRND4 la version 4 du document qui permet de faire de la cost pour la vidéo sinon on a principalement vous avez la fonction globalement globalement supportée des références que je liste ici pendant le replay vidéo pour une petite pause sachez que j'ai déjà blogué sur AutoCons sur les interfaces templates donc tout ça vous avez aussi des articles sur le blog qui vont bien AutoCons vous avez énormément de littérature dessus auto sécurité un petit peu moins je pense très sincèrement que auto sécurité c'est la chose sur laquelle il faut faire un petit peu attention à utiliser on va dire intelligemment là où c'est vraiment si vous n'avez rien et que vous êtes dans le bon emplacement du réseau vous appliquez sinon gérez avec des templates d'interface éventuellement ou continue à faire cette vidéo alors avant de se quitter moi je suis très joueur c'est pour ça que je joue avec toutes les nouvelles technos Cisco je vous propose un petit jeu sur le blog un grand challenge technique réseau blog alors l'idée ça va être une question chaque mois alors peut-être pas l'été je ne vous cache pas que ce sera des questions je pense un petit peu techniques un petit peu complexes des cadeaux à la clé pour la gloire évidemment vous verrez vos photos je pourrais poster la photo des gagnants on verra comment on avance si on fait une finale à la fin ou quelque chose comme ça mais bon pour l'instant ça sera je poserai des questions ça sera réponse par mail tout le monde a le droit de jouer sauf personnel Cisco famille et puis peut-être les concurrents mais n'hésitez pas à faire passer le message l'idée c'est que ça soit dans la bonne humeur qu'il y ait des réponses que ça soit sympa j'ai récupéré des petits cadeaux bon j'attends d'aller récupérer la palette parce que ça devrait être ça s'annonce assez sympa voilà donc ça c'est le premier point je compte sur vous pour participer et surtout réviser un petit peu vos cours ça sera pas impossible mais je vous ai dit je suis joueur et puis toujours j'annonce les prochains webinaires même si je les fais un peu de façon continue pendant l'heure et demie que nous venons de passer ensemble je rappelle un webinaire par mois alors j'avais dit ça serait le mercredi à 10h et je réalise que celui-là était le mardi je vais essayer de revenir sur le mercredi notamment le mercredi 1er avril le mercredi 6 mai à 10h deux webinaires sur tout ce qui est gestion d'identité lui c'est un XMAP mais avec IDNS 2.0 notre nouveau framework de gestion des identités et le 6 mai APIQM c'est notre contrôleur du réseau de l'entreprise stratégie SDN j'avais fait un webinaire l'année dernière en juin là je vous propose de faire un topo parce qu'il s'est quand même passé énormément de choses voilà rendez-vous 1er avril 6 mai faites passer le message et puis s'il ne pouvait pas être là je vais essayer à chaque fois si je peux si ce n'est pas trop confidentiel de publier les informations sur les recordings sur le blog voilà c'est tout je vous donne rendez-vous sur Réseau Blog je vais essayer de répondre si il y a des questions qui ont été posées dans le Q&A qui n'ont pas été posées je regarderai et je vais essayer de répondre sinon je vous souhaite une excellente fin de semaine fin de semaine et je vous dis au 1er avril on vous voit bientôt sur le blog au revoir